Je suis très heureux d'accueillir à nouveau au Guinée mon grand ami le professeur Takarashi qui avait déjà donné la première conférence de juin l'année dernière. Laissez-moi vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le professeur Takarashi est un chercheur très respecté dans le domaine universitaire pour ses travaux sur les politiques de développement, l'économie politique, les études africaines, la déduction de la pauvreté et la coopération internationale. Mais ce n'est pas tout. On cherche toujours à lier au chercheur et pratique. Il a également apporté de nombreuses propositions politiques au gouvernement japonais en matière de coopérance internationale sur la base de son analyse de l'Afrique et a fourni des conseils pratiques à l'agence japonaise de coopérance internationale de l'Ajika. Ainsi, lorsque je travaillais pour l'Ajika sur l'Afrique, avant ma nomination en tant qu'ambassadeur du Japon au Guinée, j'ai eu de nombreuses discussions avec le professeur Takarashi. Et nous avons souvent échangé sur la manière dont nous coopérons avec le continent. De plus, de nombreux étudiants japonais et africains, ayant suivi le cours du professeur Takarashi, travaille aujourd'hui sur le continent africain en tant que châcheur et praticien. Cet aspect du professeur Takarashi, en sa qualité d'éducateur exceptionnel, mérite également d'être mentionné. Je tiens à dire que j'ai eu une grande confiance en son âme profonde pour l'humanité. Aujourd'hui, le professeur Takarashi entreviendra sur le thème de promouvoir l'artisanat, on dit en japonais Takumi, comme clé pour la transformation structurelle de l'économie, tiré les russons du Japon. En japonais, Takumi signifie artisan, ou qualifier et se réfère à l'héritage, le savoir-faire, de l'excellence. Ce mot reflète le riche héritage des artisans japonais qui ont perfectionné leurs compétences et les raisons transmises de génération en génération. préservants ont ici les techniques artisanales traditionnelles, mais qui sont aussi, selon lui, à la base du succès industriel et économique japonais. Aussi, son idée centrale est que le secteur de l'artisanat, plus valorisé en Afrique, est rempli de talents d'ingénieurs qui n'ont pas le diplôme, mais qui, par le talent et le processus du travail, pouvait être à la base d'un secteur manufacturière qui fait actuellement défaut. Ils se focalisent sur les petites et moyennes entreprises, plutôt micro-entreprises, des PMU, de l'artisanat, qui doivent devenir un élément majoritaire du tissu économique africain, pour créer non seulement de la valeur et des emplois, mais aussi des entreprises industrielles, si elles sont soutenues par le capital et d'un environnement économique favorable. Il s'agit donc de mettre en parallèle ce que le succès industriel, l'économie du Japon doit à l'artisanat, avec les potentialités actuellement visibles en Guinée. Je suis donc très honoré de la présence du professeur Takahashi parmi nous à l'Université générale de la Sainte-Comté de Sanfonia. Je souhaite que ces analyses et remarques sur l'artisanat au cours d'un développement concentrées sur le PMU soient aussi utiles qu'elles n'en étaient pour moi et pour les experts du Japon. Aussi, n'hésitez pas à lui poser des questions à la suite de son intervention et à débattre avec lui, à confronter vos analyses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !